Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, vous l'avez attrapé ! Tout à fait ! Je contrôle la situation ! Adieu ! Hippolyte ! Elle vous a mordu ? Ça vous fait mal ? Il faudra peut-être amputer. Mais je survivrai. Oh, ne dites pas de bêtises ! Vous avez été tellement audacieux ! Je vais vous soigner. Voilà ! Ça va mieux là, non ? Ça pique encore un petit peu. Et là ? Encore un peu. Bon, je crois que c'est l'heure d'aller au l'île, petit loup ! Squeak, tu viens ? Quel comédien ! Tout ça pour se faire chouchouter ! Bon, tu m'excuseras, mais j'ai un truc à faire avant d'aller me coucher. Tu peux me dire ce qu'on fait là, Sito ? On regarde si la chasse a été bonne ! C'était ça, ton plan génial ! Laissez ton portable toute la nuit dans la forêt ? Oui, mais avec la caméra allumée ! Si le flappachat est passé par là, on va encore savoir à quoi il ressemble. Mon instinct journaliste me dit que... Ton flappachat, il a une tête de renard. Nos provisions ? C'est affreux ! Il n'y a plus rien ! Gardons notre calme, il doit certainement y avoir une explication... Mon chocolat ! Quelle horreur ! Il faut immédiatement appeler la police ! À vous, petit coïnfre, c'est toi le coupable ! Squeak a dormi toute la nuit sur mon lit, ça peut pas être lui ! Et si c'était la souris d'hier ? Une souris ne mangerait pas tout ça ! Une, non ! Mais plusieurs ! Oui ! La souris est venue en éclaireur pour voir nos provisions ! Et quand on est partis, elle est allée prévenir les autres ! Oh que je suis bête ! J'ai dû laisser la porte ouverte ! Faut être positif ! Maintenant qu'elles ont tout mangé, elles reviendront plus ? Euh... pas sûr ! Les souris, ça aime aussi les légumes ! Mon potager ! Mes petits chéris, vous êtes sains et saufs ! Cette histoire de souris, ça tient pas la route ! Et si... Et si notre voleur, c'était le flapachat ? N'importe quoi ! C'est pas du tout son genre de chapardé ! Et c'est le genre d'une souris de tourner les poignées de porte peut-être ! C'est moi qui ai fermé hier soir ! Quel comédien ! Tout ça pour se faire chocher ! Je sais que le flapachat est gourmand, mais de là à manger nos provisions... Non, j'ai du mal à le croire ! J'espère bien qu'avec ça, les souris n'oseront pas revenir ! Oh, c'est pas vrai ! Je... je ne comprends pas ! Elles ont réussi à éviter tous mes pièges ! Il ne reste plus qu'une chose à faire ! Montez la garde toute la nuit ! Je peux compter sur vous, Hippolyte ! Hippolyte ? Inutile d'embêter ce pauvre Hippolyte, madame la directrice ! Je suis sûre que les souris ne reviendront plus ! Après les provisions et les légumes ! Oh ! Quelle sera leur prochaine cible ? Les cahiers de comptabilité ! Mes cahiers ? Je serai la sentinelle de ce camp, Odile ! Aucune souris ne s'approchera de ma réserve secrète de... Aïe ! De cahiers de comptabilité ! T'avais peut-être raison ! C'est pas des souris qui ont fait ça ! On va vite le savoir ! Cette fois, je sens, c'est la bonne ! Ah ! Je l'imaginais pas comme ça ! Le Flapacha a un tentacule géant ! C'est trop stylé ! Alors c'était vraiment lui ? Et s'il revient ce soir ? Hippolyte va le voir aussi ! Pas de Flapacha en vue ! Ah ! Ah ! Ah ! Qui va là ? ? Ah ! Ah ! Hippolyte, c'est le Flapacha ! Mais non ! Rappelez-vous, la souris qui l'a mordu ! Elle l'a changée en souris, Garou ! Je retiens tout ce que j'ai pu dire sur Hippolyte ! C'est le truc le plus cool que j'ai jamais vu ! Mais qu'est-ce que comptabilité ? Le petit cachotier ! Il avait juste peur pour sa réserve secrète de gâteaux ! Hippolyte, c'est vous ? Oh non, on manquait plus que ça ! Hé ! Faut partager mon pote ! Bien joué Brian ! Attire-le vers les cabanes ! C'est pour qui l'affruendisse ? Aucune indication pour guérir Hippolyte ! Il faut retrouver la souris qui lui a fait ça ! Elle pourra peut-être annuler l'effet de la morsure ! Ouais, on ne peut pas le laisser comme ça ! Pas les cheveux, on a dit ! Et on fait quoi maintenant ? C'est super simple ! Il n'y a plus qu'à trouver le taillet de la souris dans... Euh... Un million de kilomètres carrés de forêt ! Taillet ! Taillet ! C'est vrai, il a essayé de vous attraper ! Mais il ne voulait pas vous faire de mal ! Oh le pauvre ! On dirait que Squeak a un plan ! Oh là là ! C'est un renard ! Et en plus, ce renard attend manger les petites souris ! Ouais ! Ouais ! C'est bien ! C'est la souris à son bébé, un chat ! Alors, toujours en clinière ? Merci beaucoup, Madame la Souris ! On peut savoir ce que tu fais ! Ah, Hippolyte, vous vous êtes enfin réveillé ! Réveillé ? Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Vous vous êtes simplement endormi en montant la garde ! Et vous avez fait un rêve de somnambule ! Oh, je me souviens... J'ai rêvé que... J'étais une souris ! Oh, vous savez, Hippolyte, les rêves, c'est toujours très très loin de la réalité ! Oui, bon, ben, en attendant, tout le monde au lit ! Évidemment, je compte sur votre discrétion par rapport à cette histoire de somnambulisme ! Motu, c'est bouche cousue ! C'est comme s'il ne s'était jamais rien passé ! Excellent ! Je ne voudrais pas qu'Odyl s'inquiète pour rien ! Abandonne, gringo ! T'as aucune chance ! Ah ouais ! C'est ce qu'on va voir ! Prends ça ! Rendez-vous, les Yankees ! Vous êtes cernés ! Par qui ? Une petite cour et son écureuil miniature ? Oeil de faucon, ramène ta plume ! C'est pas juste ! Pourquoi je peux pas être un cow-boy ? Parce que tu as du sang indien, je te rappelle ! Si Wapitérès t'entendait, elle te scalperait ! Et c'est reparti ! Elle va encore nous parler de ses ancêtres indiens ! Je suis sûr que c'est que du pipo tout ça ! N'importe quoi ! Je suis une vraie indienne ! Et je peux te le prouver ! J'ai personnellement hérité des dons de ma grand-mère ! Isa, n'en fais pas trop non plus ! C'est la vérité ! Mamie m'a appris à lire l'avenir dans la Terre sacrée ! Alors, tu vois quoi ? Que tu vas te prendre un bide ? Chut ! Tu me déconcentre ! Les esprits me parlent et ils me disent que tu les as vexés ! Par conséquent, tu vas te recevoir la colère du ciel sur la tête ! Je vous ai bien eu, pas vrai ? En fait, c'est Odile au-dessus qui... Qui... euh... n'ont rien laissé tomber ! Et alors là ? La pluie est tombée sur Brian ! Incroyable, non ? Heureusement que j'avais dit de laisser tomber ! Il n'y a rien d'incroyable, c'était juste une coïncidence ! Disons que c'est plus... de l'intuition ! C'est comme si je prédisais en regardant le fond de mon assiette que Malik allait bientôt provoquer une catastrophe ! Hé ! Pourquoi toujours moi ? T'as vraiment lu l'avenir dans ton assiette de purée ? Est-ce que Brad va avouer son amour à Cindy dans la série Love de toi ? Est-ce que j'aurai des bonnes mappes en maths l'année prochaine ? Vas-y, balance un scoop ! Un truc de ouf que je pourrais annoncer sur mon blog ! Mais... mais non, je... j'en sais rien moi ! T'es volontaire pour éplucher les concombres ? Moi ! J'ai toujours adoré éplucher les concombres ! Bah ! Et mon super scoop alors ? T'as qu'à faire des prédictions toi-même ! Qui sait ? T'as peut-être un don toi aussi ! Alors ? Qu'est-ce que tu vois ? Eh bien... C'est-à-dire que... Laisse-moi deviner ! Tu vois de la boue dans une assiette, c'est pas ça ? Attendez ! Il y a quelque chose ! On dirait... la lettre F ! F... comme Flapacha ! On va rencontrer le Flapacha ? Génial ! C'est quoi le lieu de rendez-vous ? Euh... c'est un endroit boueux ! Très boueux ! Les marais brumeux ! C'est super boueux là-bas ! Super dégoûtant surtout ! Nous la boue, c'est antalasso ou rien du tout ! Salut la compagnie ! On quitte le navire ! Lâcheuse ! De toute façon, Hippolyte a interdit d'y aller ! Dégoutant ? Interdit ? J'adore déjà cet endroit ! Alors les trouillards, qu'est-ce qu'on attend pour y aller ? Eh ! Sympa les filles ! Vous venez de me donner un coup de main ? Matt organise une expédition dans les marais et toi, tu joues à éplucher des légumes ! Y'a pas à dire, vous savez vous amuser dans la famille ! Les marais ? Mais c'est dangereux là-bas ! Matt a prédit qu'ils y trouveraient le Flapacha mais tu dois le savoir puisque vous avez les mêmes pouvoirs ! Ouais ben, pour se mettre dans le pétrin, Matt est plus fort que moi ! Allez viens Squeak ! Il faut les retrouver ! Waouh ! Mortel ! Bon, le Flapacha ne devrait plus être loin ! C'est mon instinct Sioux qui me le dit ! Moi, le mien me dit qu'on ferait mieux de rentrer... Hé ! Pousse-toi Malik ! Je m'en charge ! Ça va Brian ? Hummm... Impec ! C'est délicieux ! Yeah ! Poé ! Vous êtes là ? Matt ! Tu peux les retrouver à l'odeur Squeak ? Je vois ! Tu n'es pas fan de cet endroit ! Allez, reste ici ! J'y vais toute seule ! Merci camarade ! Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Tu aides ! Je ne sais pas ! Attends tu es МУЗЫКА Est-ce ! Tu ne sais pas bon ? Deut ! Ça y est, grâce à mon super instinct, j'ai retrouvé la trace du Flapacha. Mais on dirait les tombes de Brian, non ? Affirmatif. Je ne crois pas. On est retourné à notre point de départ. Euh... Oui, effectivement. Alors, qu'est-ce que ton super instinct, Tio, te dit de faire maintenant ? Ben, là, j'avoue, je ne sais plus. Greta ! Malik ! Hé ! Non ! Reviens ! S'il te plaît ! Bon, ben, garde-le, c'est cadeau. Oh, non. Oh, quelle gourde ! J'ai perdu leur trace ! C'est l'heure du goûter. On tire à la courte paille pour savoir qui on mange en premier ? Je suis vraiment le sorcier le plus nul du monde. C'est pas possible ! Il doit bien y avoir une pancarte, quelque chose. Faut dire aussi qu'on voit rien avec... Oh, satané brouillard ! Super idée, Malik ! Dio de l'arbre, on trouvera sûrement la sortie ! Ah, euh, ouais ! C'est ce que je me disais aussi. Laisse faire le roi de la grimpette ! Wouhou ! Accroche-toi, comme au rodéo ! Rien ne résiste à Buffalo Brian ! Yee-haw ! J'aurais jamais dû faire croire à Matt qu'il avait un don. Ah, c'est quoi, ce truc ? C'était quoi, ce bruit ? Le Flapacha ! Je crois qu'il essaye de communiquer avec nous ! Eh, Flapacha, attends ! Juste une photo ! C'est trop bête ! Il était juste là ! Euh, Matt, tu devrais revenir ! Hein ? Eh, faites gaffe ! Le sol a l'air de monter ! Ben, c'est plutôt toi qui descends, en fait ! Des sables mouvants ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Arrête de bouger, c'est pire ! Ça marche pas ! Attrape ! Merci pour la branche, le copain ! Quelle branche ? Qui est là ? Je suis contente de vous retrouver, bande d'inconscient ! Ah, c'était Lisa ! Je le savais ! Mais, alors c'est... Laisse tomber ! Culpabilise pas ! C'est de ma faute, j'aurais jamais dû lancer cette histoire de prédiction de bidon ! Non mais, c'est toi qui m'as tendu la branche, alors ! Hein ? Et de quoi tu parles ? Euh... Super émouvant ! Bravo ! Et merci de nous avoir mis dans le pétrin ! Lisa, j'imagine que tu sais comment sortir de là, hein ? Eh ben euh... Pas vraiment, en fait ! On est cuit ! C'est un plaisir d'avoir fait ta connaissance, Greta ! Squeak ! Lui, il sait ! Wouhou ! Allez, on y va ! Je suis chaud, là ! Et si c'était le Flapacha qui m'avait tiré des sables mouvants ? Matt, oublie ! Tu n'es pas devin ? C'est de la blague, tout ça ! Le dernier arrivé au camp est une moule farcie ! Ouais, t'as raison ! Conte pas chez moi, face de murette ! Ah ! Yeah ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! T'es pas là ! La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... Hippolyte ! Notre voleur de pain d'épices est revenu Malédiction ! Il a volé le dessert des enfants Peut-être qu'il ronde encore autour du camp Je ne craignais rien Odile, je ne laisserai pas ce monstre semer la terreur dans le camp Un monstre ? Mais de quoi vous parlez ? Du Bougogneur à l'heure C'est une créature qui hante la forêt et qui raffole du pain d'épices Mais il est sûrement déjà loin, aucune raison d'avoir peur N'empêche, on ne va pas se laisser manger notre pain d'épices sans rien faire Dès demain, nous partirons à la chasse au Bougogneur Qui est volontaire pour cette formidable aventure ? La table de Lisa, pour changer Tout ça c'est du bluff Hippolyte a tout inventé pour se guanfrer de pain d'épices en cachette Et s'il y avait vraiment un monstre ? Tout poilu, avec plein de dents ? Enfin, une créature mystérieuse qui hante la forêt ? Dont la gourmandise est légendaire ? Ça vous rappelle rien ? Mais oui, le Bougogneur à l'heure, c'est comme ça que les adultes appellent le Flapacha Pas question de guider Hippolyte jusqu'à lui Voilà ce que nous allons faire Vous êtes une vraie comédienne, Odile Les enfants n'y ont vu que du feu Oh Hippolyte, grand flatteur Vous n'êtes pas mal non plus, vous devriez faire du cinéma C'est vrai que j'ai un petit quelque chose, du talent peut-être Il y a quoi dans cette boîte ? Ça, ce sont les bottes du Bougogneur à l'heure Plutôt réussies, n'est-ce pas ? Très impressionnant Vous êtes vraiment doué de vos mains ? Si vous le dites Annette, à vous de jouer C'est moi qui fait le Bougogneur à l'heure ? Mais bien sûr, vous êtes faites pour ce rôle On va casser la baraque Enfin, ne leur faites pas trop peur tout de même N'ayez crainte, nous sommes des professionnels On va bien s'amuser Debout là-dedans Bien, que la chasse au Bougogneur commence Regardez, du pain d'épices Le Bougogneur est passé par là Qu'est-ce que vous faites ? Bah, on va prendre notre petit déjeuner C'est le repas le plus important de la journée Mais euh... mais les indices Le Bougogneur Le mystère Regardez, des griffures de la bête Oh bah, finalement, c'est pas si compliqué d'être un Bougogneur J'en peux plus Au moins, je suis dans la bonne direction Tu as faim ? Regarde ce que j'ai pour toi Petit petit Viens, approche C'est une boussole Fais attention, j'y tiens Eh ! Reviens ! Quelqu'un veut m'aider à trier mes céréales ? J'aime pas trop les raisins secs Avec plaisir, cousine Qu'est-ce que... Oh mon dieu ! Mais où est Annette ? Elle a certainement été kidnappée par le Bougogneur à l'heure Oh c'est terrible ! Aucune tragédie ! Mais pourquoi le Flapacha aurait enlevé Annette ? Attendez, c'est pas son genre Sauvez-la Hippolyte ! Je dois rester pour garder le camp A vos ordres, madame la directrice Si on bouge, on risque de conduire Hippolyte jusqu'au Flapacha On doit prendre le risque Annette a peut-être besoin d'aide Allez Hippolyte ! D'une heure, on y va ! J'arrive ! Petit, 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 petit Ma boussole ! Génial ! Comment je vais faire maintenant ? Allez ! Courage ma fille ! Il suffit de s'orienter avec le soleil ! Bon ben... je vais essayer par là Heureusement que cette branche m'a... Ohé ! Il y a quelqu'un ? Vous m'entendez ? Ohé ! Regardez, l'écrifure de la bête Et là, encore des empreintes ! Oh ! Allons-y ! Cette histoire d'enlèvement, ça ne ressemble pas au Flapacha C'est peut-être de ma faute en fait Eh ben ouais Hier, Annette m'a obligé à me laver les pieds Ça m'a énervé et pendant une microseconde J'ai souhaité qu'elle disparaisse Oh ! Le Flapacha a exaucé ton vœu ? N'importe quoi ! Si le Flapacha a emmené Annette, il a forcément une bonne raison Oh oh ! Je crois que Squeak a trouvé une piste Bon... je vais bien... tout est sous contrôle Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Euh... ce sont les pantoufles de mon grand-oncle Je... 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 je les cherchais partout En attendant, on n'a toujours pas retrouvé Annette Allez hop ! Au boulot ! Oh oh ! C'était pas prévu ça Oh ! Oh ! J'en tire à ton ! Si tu m'aides à sortir, je te donne du pain d'épices Hé ! Tu dois d'abord m'aider ! Pas au moins j'ai de quoi manger Annette ! Annette ! Annette ! Revenez enfin ! La plaisanterie est termine... Oh ! Mais c'est... c'est ça... Sa boussole ! T'as remarqué comme Hippolyte a l'air nerveux Bof ! Comme d'hab non ? Hé ! Venez voir ! J'ai trouvé la boussole d'Annette J'espère qu'elle se trouve pas dans le même état Tout ce pain d'épices a sûrement rendu fou le Flapacha Il doit errer dans la forêt à la recherche d'une nouvelle victime N'importe quoi ! Le Flapacha c'est pas un monstre ! Pas vrai Matt ? Mouais... C'est bizarre quand même Qu'est-ce que c'est ? C'est vous Annette ? Maman ! Et en plus vous n'avez aucune preuve ! Le bou... le bou... Ça va Hippolyte ? Le boucogneux... le boucogneux existe ! Au début c'était une blague mais en fait c'est pour de vrai ! Oh là là pauvre Annette ! Ah ! Je vois ! C'est un boba à monter de toute pièce ! Oui ! C'est ma faute ! Le boucogneux s'est vengé parce qu'Annette imitait cette race ! Oh ! C'est trop cruel ! C'est bien ce que je pensais ! Le Flapacha n'a rien à voir là-dedans ! Pourtant Hippolyte a vu quelque chose ! Vous êtes sûr que c'était ici ? Oui ! Il était là ! Énorme ! Et méchant ! Et... 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 Evidemment il a disparu ! Tiens tiens ! Encore des fraises ! Elles ont un goût de pain d'épices ! T'as raison ! C'est incroyable ! Oh ces murkis aussi elles ont un drôle de goût ! Euh... Brian ! C'est des crottes de lapin ! Ou... Matt ? Pas de doute ! C'est un message du Flapacha ! Oh ! C'est quoi ça ? Aucune idée ! On dirait une espace de flèche ! Lisa ! Chut ! Tout va bien ! Enfin ! Merci les enfants de... Vous l'avez vu ! Dites-moi que vous l'avez vu ! Euh... Pousse ! On ne joue plus Hippolyte ! Le piconieux ! Le voilà votre monstre Hippolyte ! Un raton laveur ! Je vous ai bien eu hein ! Mouais ! On y croit ! C'était juste pour pimenter un peu le jeu de piste ! Mais je vois que vous n'êtes pas tombé dans le panneau ! C'est bien ! C'est bien ! Bon euh... c'est pas tout ça mais il est grand temps de rentrer au camp ! Odile va finir par s'inquiéter ! Charmant ce raton ! C'est bon ! Elles sont bonnes les fraises cette année ! Elles ont un petit arrière-goût de pain d'épices ! C'est impressionnant ! Merci Flapacha ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501